Et pour ceux qui vivent comme nous dans un pays, dans des pays où des tyrans, des tyrans travaillant pour le compte des puissances coloniales telles que la France, des tyrans tels que Biapol, M. Biapol qui ont décidé de réaliser lors de chaque élection des coups d'état électoraux, provoquant ainsi l'exil forcé, l'exil forcé des citoyens ayant décidé de s'opposer à ces coups d'état électoraux, toujours sanglants, ceux qui vivent dans des pays tels que les nôtres, se retrouvent en exil. Ils se retrouvent en exil. Donc, chacun a le devoir, chacun a le devoir de s'inscrire sur les listes électoraux. Chaque Camerounais du continent doit s'inscrire sur les listes électoraux. Le football n'est pas plus important. Le sport n'est pas plus important que l'avenir réel d'un pays. Le football endormi d'ailleurs, les Camerounais, puisqu'on s'appelle continent aujourd'hui, le football endormi et Camerounais, pendant que les Camerounais pensaient que le football, lui, ils étaient champions d'Afrique, cinq fois champions d'Afrique, une médaille d'orges olympiques, un quart dans la coupe du monde, pendant que les Camerounais pensaient qu'il valait quelque chose, les autres pays africains progressaient. Aujourd'hui, Yaoundé est une ville poussière, une ville poubelle. Droit là, une autre ville poubelle, les grandes villes du Cameroun. Le Cameroun, ce pays qu'on appelle continent, est un pays qui est incapable de traiter ses ordures. Les ordures ménagères, incapables de les traiter. Je ne parle même pas de la ferraille. Les véhicules qu'on prend en Europe. Des véhicules très souvent. Il y a des véhicules qu'on prend en Europe, on achète en Europe qui ne sont pas en bon état. La ferraille se retrouve dans les rues. Nous sommes incapables de traiter les ordures. Les Camerounais, d'ailleurs même une indiscipline terrible. On va voir un Camerounais qui prend la poubelle et la vie de n'importe où. Lui, tout est à refaire au Cameroun. Il y a un comédien engagé que je suis nommeré, tout est à refaire, qui a raison. Pour le cas du Cameroun, le continent, tout est à refaire. Et pour que les choses se fassent, chaque Camerounais doit s'inscrire sur les listes étoiles. Le leader de l'opposition camonaise l'a dit, inscrivez-vous sur les listes étoiles. Maurice Camtola dit, inscrivez-vous sur les listes étoiles. Et je vous le dis, moi, je me suis engagé depuis particulièrement 2018 pour ce changement au Cameroun. Et pour cela, je suis en exil. Et pour qu'un thème soit mis à mon exil, pour qu'un thème soit mis à mon exil, chacun doit s'inscrire sur les listes étoiles. S'il y a un Camerounais qui souhaite que moi, Joko Christian, tout comme tous les autres Camerounais qui se sont engagés pour le changement positif au Cameroun, puissent rentrer un jour au Cameroun. Alors, ils ont le devoir de s'inscrire sur les listes étoiles. Inscrivez-vous sur les listes étoiles. Ce n'est que en vous inscrivant sur les listes étoiles, en votant, en protégeant votre vote, en suivant votre vote et en le protégeant. Comme l'a si bien dit, le président élu en dehors de toute fraude électorale lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le professeur Maurice Camteau le sache. Comme il a si bien dit, inscription sur les listes étoiles. Vote. Surveillance du vote. Et protection du vote. Voilà ce qu'il faut. Parce que si vous vous attendez à ce que ce soit, par exemple, le professeur Maurice Camteau, le président Maurice Camteau, qui fasse tout à votre place. Ce n'est pas le président Maurice Camteau qui doit s'inscrire sur les listes étoiles à votre place. Ce n'est pas lui qui doit voter à votre place. Ce n'est pas lui qui doit suivre le vote à votre place. Ce n'est pas lui qui doit protéger le vote à votre place. Depuis pratiquement 2018, il a démontré qu'il est l'homme politique au Cameroun, ce qui on peut compter. Il est incorruptible. Il a été au gouvernement du Cameroun à une époque pour Bacassi. Et il a ramené Bacassi. Sans détourner le moins de centimes, même une aiguille. S'il avait détourné un centime, une aiguille, il serait en prison depuis longtemps. Il serait en prison depuis longtemps. Il a fait son devoir. Il est toujours là pour notre pays. J'ai vu ce monsieur, j'ai su que c'est un homme qui était une bénédiction pour notre pays. Ce papa, Maurice Camteau, une bénédiction pour le continent, pour le Cameroun, pour l'Afrique. J'ai dit, voilà un homme politique qu'on peut soutenir. Je me suis engagé à le soutenir. J'ai fait ce que je peux. Et je continue de faire ce que je peux jusqu'à aujourd'hui. Mais je dis, il faut bien que les continentaux, les Camerouns comprennent ceci. Pour que, pour qu'un thème soit mis à mon exil. Pour que je rentre chez moi, sur ma thème natale, au Cameroun, à Baham. Afin que je puisse rentrer chez moi. Afin que je puisse rentrer chez moi. Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Je veux rentrer chez moi, à Baham. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est tout ce qu'on vous demande. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous voulez le changement ? Allons, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est par là que ça commence. Et je vous le rappelle, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales également. Avec, avec le récipicé. Même sans CNI. Sans CNI. Vous pouvez vous inscrire avec vos récipicés. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Revendiquez l'inscription sur les listes électorales. S'il y a un camionneux, vous qui voulez également que ceux qui sont en prison sortent des prisons injustement. Ça veut dire que les prisonniers politiques du commun soient libérés. Si vous estimez que les prisonniers politiques du commun doivent être libérés, alors inscrivez-vous sur les listes électorales. Si vous estimez que les exilés politiques, tout comme moi, doivent revenir au Cameroun, alors inscrivez-vous sur les listes électorales. Si vous estimez que le commun a besoin d'une justice pour tous, que le commun a besoin d'une justice pour tous, alors inscrivez-vous sur les listes électorales. Et on change les choses ensemble. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Et il ne faut pas s'arrêter là. C'est un devoir de citoyen tout comme payer les impôts. Il ne faut pas s'arrêter là puisque nous sommes dans un pays de bandits. Puisque le régime tyrannie, le régime de bandits, expert en cours d'état électoraux, non seulement vous devez vous inscrire sur les listes électorales, vous devez voter, vous devez suivre votre vote et le protéger. C'est tout ce que moi je peux vous dire.